Associé à cet atelier, Meïté Sendou a d'abord salué le soutien de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique à la Côte d'Ivoire. Preuve de l'intérêt accordé au pays, la mise en place depuis mai 2013 de l'important programme pays de renforcement des capacités, financé à hauteur de 5 millions de dollars, soit près de 2,5 milliards de francs CFA. Pour lui, la thématique de cet atelier, à savoir la révision du cadre de mesure des résultats des projets, s'inscrit dans la dynamique plus générale de l'évaluation des politiques publiques. Une politique qui interpelle l'ensemble des pays africains et surtout ceux qui, comme la Côte d'Ivoire, ont fait de l'émergence une ambition. Il s'agit à travers cet important atelier d'améliorer l'impact et l'efficacité des interventions de ICBF, ainsi que de permettre aux partenaires de la Fondation de mieux suivre, de mesurer et de communiquer sur les impacts et les résultats de leurs interventions sur la vie des populations. Pour le docteur Kofi Remy Noumon, directeur régional de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, le renforcement des capacités est un élément clé du développement du continent. Plusieurs pays, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, Ghana, Djibouti, Cameroun, Centrafrique, Mauritanie et Burundi, participent à cet atelier qui prend fin ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada